coucou tout le monde j'espère que vous allez bien merci à vous de me retrouver pour ce direct live pour un cours de yoga de 30 minutes donc voilà c'est un cours qui sera basé sur la concentration sur l'ancrage et bien sûr on va essayer d'étirer tous les muscles du corps tout en douceur c'est un cours qui est accessible à tout le monde débutants et ceux qui pratiquent déjà afin qu'un maximum de personnes puissent se retrouver dans mon cours alors pour cela aujourd'hui vous aurez besoin juste d'un tapis et de votre bonne humeur et de votre sourire donc j'aimerais parler de ce qui se passe actuellement dans tout le monde dans tout ce qui se passe au niveau donc du coronavirus comme je le dis dans mes cours précédents dans les directs que j'ai fait récemment utilisons ce moment pour élever notre conscience pour faire une introspection sur lui même dans la façon dont nous vivons dans la façon dont nous communiquons avec autrui sur notre mode de vie et bien sûr sur l'ensemble de ce qui se passe autour de nous de nous donc observons et pratiquons ensemble ce bel art qu'est le yoga alors nous allons commencer avant je tiens à m'excuser pour le son car je n'ai pas de micro je fais avec les moyens du bord je vais essayer d'augmenter d'une note ma voix mais je ne vous promets je ne vous promets rien donc c'est parti vous allez commencer par vous asseoir sur votre tapis les jambes croisées les mains sur les genoux le dos est droit la tête dans l'axe de la colonne vertébrale nous allons rouler les épaules en arrière et vous allez fermer les yeux vous allez inspirer par le nez et expirer par le nez vous allez commencer à faire le vide dans votre tête observez les pensées qui arrivent dans votre esprit et laissez les s'en aller appréciez ce moment que vous vous accordez à vous à votre corps physique à votre esprit et à votre âme vos pensées se font de plus en plus rares prenez conscience du moment présent installez-vous dans ce moment présent tous les muscles de votre visage sont maintenant détendus il est maintenant temps de prononcer votre sankalpa le sankalpa est une affirmation positive une phrase courte qui vous concerne si vous avez un objectif un rêve ou une résolution je vous laisse quelques secondes pour le dire trois fois dans votre coeur très bien lentement ouvrez les yeux nous allons poursuivre avec une respiration respiration donc qu'on appelle la respiration alternée c'est une respiration qui va équilibrer et qui va permettre la circulation des énergies donc nous allons le faire ensemble une fois je vais vous montrer le processus et nous allons faire quelques séries ensemble donc vous allez mettre votre main gauche sur votre genou gauche et la main droite comme ceci très bien le pouce sera utilisé pour la narine droite et l'annulaire pour la narine gauche donc on va commencer par fermer la narine droite et vous allez expirer à gauche vous allez vider l'air maintenant vous allez inspirer à gauche vous allez fermer la narine gauche et expirer à droite vous allez inspirer à droite vous allez inspirer à droite fermer la narine droite et expirer à gauche maintenant je vous invite à fermer les yeux à écouter le son de ma voix et je vais vous guider dans cette respiration très bien on va fermer la narine droite et on va inspirer à gauche sur 1 2 3 4 fermer la narine gauche expirez droite 4 3 2 1 inspirez droite 1 2 3 4 4 4 4 4 5 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 12 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 1, 2, 3, 4, expirez gauche, 4, 3, 2, 1, inspirez gauche, 1, 2, 3, 4, expirez droite, 4, 3, 2, 1, inspirez droite, 1, 2, 3, 4, expirez gauche, 4, 3, 2, 1, inspirez gauche, 1, 2, 3, 4, expirez droite, 4, 3, 2, 1, inspirez droite, 1, 2, 3, 4, expirez gauche, 4, 3, 2, 1, inspirez gauche, 1, 2, 3, 4, expirez gauche, 1, 2, 3, 4, expirez droite, 4, 3, 2, 1, inspirez droite, vous inspirez, expirez par le nez. Essayez de ressentir les bienfaits de cette respiration. Observez ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Lentement ouvrez les yeux et on va commencer par faire des cercles avec la tête, dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans l'autre sens. très bien, on revient au centre et on lève la tête vers le haut, vers le bas, à droite et à gauche. On le refait encore une fois, on lève la tête vers le haut, en bas, maintenant à gauche et à droite. Très bien, nous allons inspirer, on va lever le bras gauche vers le ciel, on va décaler la main droite, si possible on va mettre l'avant-bras, si ce n'est pas possible on va rester juste ici, d'accord ? Donc on va poser l'avant-bras et on va regarder la main gauche et on respire profondément. Très bien, on fait la bascule sur le côté gauche et on lève, bras droit et on respire. On inspire par le nez et on expire par le nez. Maintenant, on va faire ce mouvement en fluidité. on va basculer vers l'avant et on va à droite et on continue. On va également, en même temps, travailler et étirer la colonne vertébrale tout en douceur. Très bien, et on continue comme ça. Très bien, et on revient au centre. Alors maintenant, vous allez mettre votre jambe gauche comme ceci et le pied droit au niveau de la tête. du genou gauche. Si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez rester en tailleur. Si vous êtes un petit peu plus à l'aise, un petit peu plus souple, donc on va mettre le pied gauche sur le genou gauche. Donc du coup, le pied gauche va se retrouver sous le genou droit. On va inspirer, on va lever les deux mains vers le ciel. Et expirer, on va basculer en avant. Si possible, on va poser la tête sur le sol et on va respirer profondément. On va lâcher prise et on va étirer tous les muscles du dos et en même temps les épaules et les bras. Très bien, on se relève. Maintenant, on va inspirer, lever le bras gauche en haut. Expirer, on va ramener la main gauche sur le genou droit et on va se tourner vers la droite. Et on va regarder au-dessus de l'épaule droite. Si vous êtes un petit peu plus à l'aise et plus souple, on va ramener la main droite au niveau de la hanche gauche pour bien travailler l'ouverture de l'épaule droite. Sinon, on va juste garder la main derrière. Et on respire sur 5, 4, 3, 2, 1, très bien tout le monde. Et on revient au centre. Maintenant, on va changer. On va mettre le pied gauche sur le genou droit. Donc du coup, le pied droit se retrouve sous le genou gauche. Donc je le rappelle, si ce n'est pas possible pour vous, vous pouvez rester en position de tailleur. Très bien, inspire et on lève les deux mains vers le ciel. Expire et on bascule vers l'avant, le front sur le sol. Et on respire profondément. Laissez-vous bercer par cette belle musique. Très bien, on se relève. Inspirez, levez bras droit vers le ciel. Expirez, main droite sur le genou gauche. On va se tourner vers la gauche. Très bien, pour ceux qui sont un peu plus à l'aise ou celles, main gauche au niveau de la hanche droite. Ou sinon, vous pouvez rester juste comme ceci. Deux options s'offrent à vous pour cette posture. Et vous respirez profondément sur 5, 4, 3, 2, 1. Très bien. On va revenir au centre. Et maintenant, nous allons basculer sur les genoux. Très bien. Donc les genoux sont parallèles. On va mettre les mains aussi parallèles. Et on va travailler quelques fois la colonne vertébrale. On va inspirer, on va arrondir le dos. Et expirer, on lève la tête vers le ciel. Encore deux fois. Inspirez. Et expirer. Et la dernière, on va inspirer. Et expirer. Très bien. Maintenant, vous allez tendre votre jambe droite en extension en arrière. On va fixer un point de concentration droit devant soi. On va tendre le bras gauche. Maintenant, option 1, vous pouvez rester dans cette posture. Option 2, ceux qui sont un peu plus à l'aise, hop, main gauche va attraper cheville droite. Très bien. On serre la ceinture abdominale, les fesses. On fixe un point de concentration. On va flex les pieds. Et on maintient. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Et maintenant, on va basculer les avant-bras sur le tapis. Très bien. Vous avez vu ma jambe droite encore en extension. Et maintenant, on va la lever vers le ciel. le plus haut possible. On pointe les pieds. Et on lève la jambe. On essaye. Et on maintient sur 5, 4, 3, 2, 1. C'est très bien. C'est très bien tout le monde. Maintenant, on se relève. On va basculer la jambe droite à 90 degrés. Très bien. On se relève. On va inspirer. On va lever les deux bras vers le ciel. Expire. On va basculer vers l'avant. On maintient la posture sur 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose tout doucement. Et on ramène la jambe droite à l'initiale. C'est parti pour la jambe gauche. Ensemble. On y va. C'est parti. Jambe gauche en extension en arrière. Très bien. On fixe un peu de concentration. On tend le bras droit. Option 1. On reste dans cette posture. Option 2. On va attraper la cheville gauche. On va flex les pieds. On maintient sur 5, 4, 3, 2, 1. Très bien. Maintenant, on va mettre les avant-bras sur le tapis. Et on va lever la jambe gauche le plus haut possible. Allez, tout le monde. C'est parti. On essaye chez vous. Et on maintient sur 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, on va ramener la jambe gauche à 90 degrés. On relève le buste. Inspirez. On lève les deux mains vers le ciel. Expirez. On bascule vers l'avant. Prenez le temps de bien respirer à chaque posture. Et d'observer ce qui se passe avec votre corps, les muscles de votre corps, les étirements. Et on respire profondément. Et on reste sur 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, vous allez prendre appui sur le pied droit. Et on va lever la jambe droite. Et on maintient sur 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose. Maintenant, on va se mettre quelques instants dans la posture de l'enfant. Très bien. On va prendre appui sur les mains. On se lève et on bascule vers l'avant. On va bien étirer le bas du dos. Et on fait encore ce mouvement avec fluidité. On ramène les fesses sur les genoux. Et on bascule vers l'avant. Très bien. On ramène sur les talons. Encore une fois. Et on bascule vers l'avant. Et on maintient la posture. On va rouler les épaules en arrière. La tête est droite dans l'âme de la colonne vertébrale. Et vous respirez profondément. Très bien. Maintenant, dans cette position, vous allez lever les genoux et basculer. Chien tête en bas. Et on respire sur 5, 4, 3, 2, 1. Et on va revenir en arrière. On va dérouler le dos. On va finir cette série de mouvements par la posture de l'arbre qui est une posture d'équilibre, d'ancrage et de concentration. Donc, pour ce faire, vous allez vous mettre debout sur votre tapis. Option 1, si vous voulez le débuter dans le yoga et que vous n'avez pas l'habitude de faire cette posture, vous pouvez juste mettre le pied droit sur le pied gauche. Très bien. Option 2, la jambe au niveau du genou. Option 3, au niveau de l'aise gauche. Choisissez votre option. Et maintenant, vous allez joindre les deux mains au niveau du cœur. Vous fixez un point de concentration droit devant vous et vous maintenez la posture. Très bien. Relâchez. On va faire pareil avec la jambe gauche. Vous choisissez votre option. Vous allez voir qu'il y a toujours un côté où on est plus à l'aise que d'un autre. On joint les deux mains au niveau du cœur. Très bien. Relâchez. Maintenant, nous allons passer à la relaxation. Vous avez le choix. Vous pouvez juste vous asseoir sur votre tapis comme moi ou sinon vous allongez en posture de relaxation. C'est à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Très bien. On va mettre les mains sur les genoux. Et vous allez maintenant fermer les yeux. Vous allez rouler les épaules en arrière. La tête est droite dans l'axe de la colonne vertébrale. Votre corps est détendu. Votre corps est détendu. Complètement détendu. Vous allez inspirer par le nez et expirer par le nez. Votre corps est de plus en plus léger. Appréciez ce moment que vous vous êtes accordé à vous-même. Ce moment de paix, d'harmonie et de bien-être intérieur. Vous allez maintenant vous concentrer au niveau de votre cœur sur le chakra du cœur qu'on appelle aussi Anahata. Ce chakra est de couleur verte. Vous allez maintenant visualiser que la couleur verte se diffuse dans tout votre corps physique jusqu'à sortir de votre corps. Votre corps baigne dans une bulle de couleur verte. Observez ce qui se passe au niveau de ce chakra. Chaque personne aura des ressentis différents. S'il y a des émotions ou des sentiments que vous voulez faire évacuer, c'est le moment de le faire à travers cette visualisation. Très bien, maintenant vous allez vous visualiser. dans un jardin rempli de belles fleurs. C'est votre jardin secret. Vous marchez dans ce jardin et au bout de ce jardin se trouve une rivière. L'eau, il est écarlate. L'air de ce jardin est pur. Vous allez maintenant purifier votre corps physique et votre corps psychique. Vous allez maintenant entrer dans cette rivière, prendre un bain, plonger tout votre corps physique. Appréciez l'eau pénétrée sur votre corps et vous ressourcer et vous redonner de nouvelles énergies. prenez encore quelques secondes dans cette rivière pour apprécier les bienfaits purificateurs de l'eau. Maintenant, vous ressortez de cette rivière. Vous fermez la porte de votre jardin secret car vous seul détenez la clé. Vous pouvez y entrer à tout moment lorsque vous le souhaitez afin de purifier votre corps et de renouveler votre énergie. maintenant, toutes les cellules de votre corps sont maintenant régénérées. Vous avez à votre disposition une nouvelle énergie. nous allons finir ce cours, nous allons joindre les deux mains au niveau du cœur et nous allons envoyer nos plus belles pensées à toute l'humanité, toutes les personnes qui sont dans la souffrance et dans la maladie, à tous les enfants de ce monde, à toutes les personnes que vous aimez et à vous-même. Très bien, lentement, ouvrez les yeux. Merci à vous tous de m'avoir suivi pour ce cours. Je vous donne rendez-vous demain à 9h en direct du Facebook de la page Radio Freedom. Surtout, voilà, restez confinés chez vous. C'est un respect que vous avez pour vous-même et surtout envers les autres. D'ici là, prenez soin de vous et je vous retrouve demain. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada